C'est temps d'accueillir un philosophe, écrivain, journaliste, homme connu de tous les français. Il ne laisse jamais indifférents entre coup de gueule, réflexion et prise de position. Il n'hésite jamais à monter à la tribune, ce qui lui vaut le respect et l'admiration de certains, mais aussi la haine et l'antipathie, celui de mon regard, d'autres comme Eric Nolot. Il est justement avec nous ce soir pour nous présenter Ennemis publics, séparés aux éditions Flammarion et Grasset, les deux maisons d'édition des deux auteurs respectifs qui se sont échangés cette correspondance incroyable. C'est un des événements littéraires de la rentrée, correspondance donc pour lui avec Michel Houellebecq. Lui, c'est Bernard-Henri Lévy. Bonsoir Bernard-Henri Lévy, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'autant plus de l'avoir accepté que c'est en présence d'Eric Nolot, régulièrement cité dans ce livre, puisque Houellebecq et vous, vous réglez votre compte à ceux qui régulièrement aiment vous décrier. C'est vrai que vous avez finalement quelques ennemis communs, alors que vous êtes différents l'un de l'autre, Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy. On va y venir, mais c'est évidemment tout l'intérêt de ce livre. Alors, qui a eu l'idée de ces correspondances ? C'est vraiment une idée qu'on a eue ensemble. Vous savez, on s'est vus un soir, Michel était probablement un peu déprimé, ce qui lui arrive parfois. C'est son état naturel. Pas toujours, c'est en même temps quelqu'un de très joyeux, de très joyeux et qui peut même être... Joyeux, je ne sais pas, mais drôle, c'est sûr. D'une drôlerie, beaucoup plus drôle que moi, franchement. Oui, ça c'est pas dit. Il y a une chose incontestable, c'est qu'à la palme de l'humour, c'est sûrement lui qui l'emporte. Mais en fait, les pessimistes peuvent être plus drôles que les optimistes. Moi qui suis apparemment optimiste, il y a des moments où dans ce livre, je suis triste comme un jour sans pain. Et lui qui est en principe dépressionniste et pessimiste est d'une drôlerie irrésistible. Je relisais encore tout à l'heure certains des passages sur l'amour des animaux ou sur sa tentation catholique et chrétienne. C'est vraiment très drôle. Ou même quand il dit à propos du journal L'Express, j'ai même été jusqu'à acheter L'Express. C'est mieux zétri que ça. Parenthèse, très mauvais journal au-de-midi. Fermez la parenthèse. Il dit même très chiant mais très bien distribué. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de François Zardy, mais elle raconte, elle aussi, François, sa rencontre avec Michel Houellebecq. Puisque pour un journal qui s'appelait Astrologos, c'est ça je crois, de mémoire, vous avez interviewé Houellebecq. Vous aviez même enregistré l'entretien. Et à la réécoute, c'est tout juste si vous entendiez sa conversation avec vous. Il y avait des points entiers qui avaient disparu tellement il parlait bas. Le magnétophone, ce n'était pas bien ces appareils-là. Il s'arrêtait quand il n'y avait rien à enregistrer. Donc il manquait les deux tiers de l'interview. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand il a proposé une interview, moi, sachant ça, j'ai dit il vaut mieux s'écrire. On a fait une chose que les gens, au fond, ne font plus. Et surtout les écrivains, qui est de s'écrire des lettres, de correspondre. Alors, on va venir très vite à cet échange de courrier. Mais je reste un moment, pardon Bernard-Henri Lévy, sur le livre de François Zardy et sur sa rencontre avec Houellebecq. Parce que, justement, elle s'est fait piéger, François Zardy, elle le raconte. Elle s'est fait piéger par Denis Demompion, qui a évidemment fait cette biographie non autorisée de Houellebecq, qui a fait quand même scandale. Là, je ne sais pas si Nolo était d'accord avec ce livre-là. Non ? Ah, bon, très bien, Nolo. Mais vous-même, vous avez été interviewé pour ce bouquin sur Houellebecq, sans savoir évidemment que la biographie était non autorisée. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé Houellebecq pour lui demander s'il était d'accord ou pas, Françoise ? Mais ça ne m'est pas venu à l'esprit, parce que j'ai tendance à faire confiance dans un premier temps. Et puis, en plus, Michel Houellebecq est quelqu'un de difficile à joindre. Mais vous vous dites exactement comme tous les gens qui ne savent pas mentir, je crois trop souvent ce qu'on me dit. – Exactement, exactement. – Vous écrivez, quand la biographie parut, je fus consterné de découvrir qu'elle était non autorisée et que mes propos y étaient dénaturés du tout au tout. Mais le plus éprouvant fut de lire une déclaration de Michel Houellebecq, qui accusait ses amis de l'avoir trahi, ainsi que d'imaginer sa déception. Cela me peina durablement, car j'éprouve autant de tendresse pour l'être humain en souffrance qu'est Michel Houellebecq, que d'admiration pour le grand écrivain qu'il est aussi. Vous l'avez revu ou vous êtes reparlé depuis ? – Je l'ai recontacté justement par rapport à ses pages, parce que je ne voulais pas le heurter encore plus que je croyais qu'il l'était déjà. Et puis, en fait, il m'a répondu tout de suite pour me dire qu'il n'avait jamais été réellement fâché. – Alors vous-même, Bernard-Henri Lévy, est-ce qu'avant d'échanger cette correspondance avec Houellebecq, vous étiez admirateur de l'écrivain ? – Oui, bien sûr, bien sûr. C'est évidemment, et ça, les Français le savent, mais on le sait aussi à l'étranger, c'est un des très très grands écrivains et romanciers d'aujourd'hui. Donc j'étais bien sûr un admirateur. C'est pour ça que quand cette idée est venue de correspondre, de parler de tout et de rien, sans savoir à l'origine si ce livre serait publié, il y a des gens qui parlent de coût marketing, de coût éditorial, c'est tellement bête, c'est tellement absurde, c'est à l'origine de ce livre, il y a deux écrivains qui se rencontrent et qui décident de s'écrire pendant une durée indéterminée, qui décident de parler de littérature, qui décident de parler de poésie, qui décident de parler de politique, du désordre du monde, qui décident de parler de tout ça. – Alors la poésie, c'est intéressant, c'est dans la deuxième partie du livre, mais il raconte Houellebecq qu'il refuse même, alors qu'il en a mort d'envie, d'aller à un festival de poésie, de peur qu'on l'agresse, et qui finalement il dénature l'origine de la manifestation. – Oui, et ce n'est pas votre cas, vous osez aller dans les endroits où vous risquez d'être… – Oui, mais ce qu'il y a de plus beau, je trouve, dans ce passage de Houellebecq, dans cette lettre, c'est ce qu'il dit de la poésie elle-même et de son déclin. Le désespoir de Michel à l'idée que la poésie soit moribonde, à l'idée que les grands éditeurs comme Gallimard ou Grasset ne publient plus que par habitude et conformisme des vieux poètes dont ils se disent qu'ils vont bientôt disparaître, c'est des pages très poignantes et très tristes. Et là vraiment, on a une discussion, d'ailleurs une discussion de fond, sur la question Baudelaire-Rimbaud, au fond. Qui est le plus grand ? C'est des discussions comme on a presque au collège, comme on a en classe terminale que nous avons là dans ce livre. Qui est le plus grand ? De Rimbaud, qui depuis Charleville écrit les poèmes les plus beaux de l'histoire de l'humanité, des choses immenses, et puis qui décide que la vraie vie est ailleurs et qu'il part au Harar ? Ou est-ce que c'est Baudelaire, qui jusqu'à la fin de sa vie, jusque cette espèce de créneau étranglé, qui est son dernier mot quand il est à l'hôpital des Dames-Augustines de Bruxelles, ne cède jamais sur le langage ? Qu'est-ce qui est mieux ? La vraie vie est ailleurs de Rimbaud, ou l'obsédé du verbe et des mots de Baudelaire ? Alors voilà, on échange sur des choses aussi absurdes que ça. Vous êtes un obsédé des mots, de l'écriture, à la différence de Weylbeck. Oui, alors là-dessus on évolue l'un et l'autre. Moi j'appartiens alors à une tradition de pensée, et peut-être même spirituelle, qui est une tradition du judaïsme européen, qui pense que les mots sont les piliers, les poutres, et presque le tissu et l'ADN du monde. De quoi est fait le monde ? De mots. On comprend même que tout ce que vous faites, en fait qu'un seul but, c'est écrire. Oui, alors ça c'est dans un des passages du livre, où on dit des choses assez inavouables l'un et l'autre, c'est vrai, Michel me pousse dans mes retranchements, et c'est vrai que je lui dis cette chose qui n'est pas très sympathique, ça c'est clair, qui est que, oui, je m'intéresse aux choses, je m'intéresse à l'art, je m'intéresse aux films, je m'intéresse même aux incidents de la vie, essentiellement dans l'idée, dans l'espoir, et dans la mesure où je veux pouvoir en faire des mots. C'est un peu monstrueux. Vous en servir pour écrire. Oui, bien sûr, c'est un peu monstrueux. Mais ce que je crois, Laurent Ruquier, c'est que... Oui, Bernard-Henri, il est... Non, attendez, non. C'est que... Ah oui, on se connaît pas, on se connaît guère. Mais non. Non, mais c'est bien de temps en temps de se rappeler comment on s'appelle. Oui, de se rappeler comment on s'appelle, voilà. Moi, je m'appelle Bernard-Henri, il est très important, pas BHL. Appelez-moi LR ! Pas BHL. Très bien. Le seul endroit où on m'appelle BHL, où j'en suis très fier, c'est en Bosnie, en Bosnie-Herzégovine, où BHL, ça veut dire Bosnie-Herzégovine libre. Ah oui. C'est le seul endroit où je me trouve sympathique où ça pleut BHL. Sinon, en France, en effet, c'est vrai. Donc, vous verrez, dans quelques temps, vous m'appellerez Lolo, je vous appellerai Nanar, ce sera tellement... Non ! Ça, ça m'a passé depuis tellement longtemps. C'est vrai. Nanar, mais j'aimerais y revenir. Mais donc, ce que je dis là, en effet, je l'avoue, parce que Houellebecq a ce talent extraordinaire, il dit lui-même qu'il est un recordeur fabuleux. C'est quelqu'un, dans ses romans, qui est allé faire raconter aux touristes sexuels allemands en Thaïlande des choses hallucinantes. Il explique même que quand il ne demande rien, on vient lui raconter. On vient lui raconter. Ben, c'est un peu mon cas. Moi, je lui racontais ça. Honnêtement, j'avais pas tellement de raison de le raconter, que je ne m'intéressais à Pierrot de la Francesca, et même parfois aux tragédies du monde, que dans la mesure où je pourrais en faire un texte. Mais ce que je crois, c'est que par-delà mon petit cas personnel qui n'a pas beaucoup d'importance, je crois que la plupart des écrivains fonctionnent comme ça. Et ce qui m'importe surtout dans l'art, dans ce passage du livre, c'est quand je démontre que Malraux, que Malaparte, que Romain Garry, que Aragon, les écrivains que nous admirons, Michel et moi, au fond, fonctionnent comme ça. Ce qui est au poste de commande, ne nous racontons pas d'histoire. Je crois que c'est vraiment la forge des mots, la torchère. Il faut quand même dire que c'est à la portée du grand public, ce livre. C'est tout l'intérêt de cet échange et de cette correspondance. C'est que d'ailleurs, on apprend 10 000 choses. C'est souvent intelligent, très intelligent, drôle parfois. On va voir ce que Nolo... Parce que je vous vois déjà me regarder, Nolo. J'ai l'impression que tu viens... Je vous regarde et je vous écoute, Laurent. Oui, mais vous savez tout. Évidemment, vous n'apprenez rien. Moi, j'apprends encore. Je suis encore curieux, vous voyez. Non, non, je vous écoute pas du tout. Vous en tirez des conclusions erronées. Pardon ? Je vous écoute avec beaucoup d'attention. C'est pas parce que, voilà, on parle de vous dans ce livre. Parce que c'est vrai que ça commence par un règlement de comptes, quand même. Vous et Houellebecq, là, vous réglez vos comptes avec tous ceux qui vous ont tiré dessus depuis quelques années. Vous citez les noms. Certains même, d'ailleurs, qui, curieusement, ont plutôt pas mal accueilli ce livre. Je pense à Jérôme Garcin, par exemple. Jérôme Garcin a eu beaucoup d'élégance. Je dois dire, c'est vrai qu'il se fait allumer par Michel dans ce livre et qu'il a réagi formidablement. Je crois qu'il a publié les bonnes feuilles du livre. Il a fait un article plutôt aimable. Oui, ben, heureusement. Heureusement que la vie littéraire française n'est pas encore livrée à la loi des gangs et des mafias. Ou alors, où irions-nous ? Et là, l'une des choses qui me font très plaisir dans le livre... Alors, Michel aurait dû être là, mais il est en Russie aujourd'hui ces temps-ci en train de... Parce que son film sort en Russie, sinon, il aurait été des nôtres. Sur la Russie, vous n'êtes pas d'accord non plus. Il y a un échange intéressant là-dessus. Ah oui ? Lui, il connaît la Russie des discothèques, évidemment. Non, non, il n'est plus... Non, c'est pas si carréable. Un peu. Alors, sur la Russie... Attendez, sur la Russie... J'imagine avec Frédéric Becbédé, c'est ce qu'il raconte, en train de se saouler dans une discothèque. Oui, mais là, vous allez trop vite. Sur la Russie, c'est vraiment les deux positions, je trouve, entre lesquelles les gens hésitent aujourd'hui. Lui, ce qu'il pense, Michel Houellebecq, c'est que la Russie, c'est la vitalité, l'énergie et une nouvelle jeunesse pour l'économie capitaliste. En gros, c'est ça. C'est un livre qui a été écrit avant la crise, mais il pense que la Russie, telle qu'il la connaît, y compris avec ceux qu'il appelle les blondes somptueuses qu'il fréquente avec notre ami Frédéric Becbédé, c'est une espèce de fuel de sang neuf pour l'économie mondiale en crise. Moi, ce que je dis, là, je me mets en colère, c'est un des moments où vraiment, on est au bord presque d'interrompre la correspondance. Moi, pour moi, la Russie, c'est d'abord un pays qui me répugne aujourd'hui, dont le gouvernement me répugne, où on flingue des journalistes dans des cages d'escalier, où on pourchasse des gens dont la peau est basanée, où on dit que la démocratie, on n'en a rien à battre et où on extermine jusque dans les chiottes pour employer l'euphémisme délicat de M. Poutine, les derniers tchétiens. Ça, c'est la différence entre Weybeck et vous. Vous êtes un homme de combat. Lui, il se résout à tout ce qui se passe dans le monde sans être citoyen, que ce soit pour la France ou pour les autres pays. Sauf que, alors c'est ce que je voulais dire à Éric Zemmour, il y a une chose, moi, qui me fait plaisir parce que c'est pas vrai non plus que nos positions sont les mêmes comme dans une correspondance, j'imagine, comme dans toute vraie relation entre deux humains, il se passe des choses. Les positions bougent. Elles ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai bougé dans cette correspondance. Il m'a convaincu de certaines choses. Par exemple, sur la question du judaïsme, il y a deux propositions de Weybeck dans ce livre. Proposition numéro 1, page 80, je ne crois pas aux Juifs. Je bondis. Proposition numéro 2, page 224 ou je ne sais pas très bien. Proposition inverse, je comprends mieux, j'ai fait un peu de chemin et l'image d'Israël combattant est une image qui me plaît. Israël combattant, ça ne veut pas dire tzal, ça ne veut pas dire l'armée. Ça veut dire les Juifs debout, donc l'idée que je me fais moi du judaïsme. Donc ça, c'est pour vous dire que même sur ce sujet-là, il n'y a pas une position simple. On n'est pas figé l'un et l'autre. Il y a une évolution. Le livre raconte une histoire, comme un roman. Alors, on ne va pas tout raconter, tout l'échange épistolaire entre Weybeck et Bernard-Henri Lévy, mais votre avis sur ce bouquin, vous, Éric Zemmour, est-ce que vous avez aimé ça ? D'abord, j'ai pris ça avec des pincettes parce que je trouvais l'idée de ce dialogue un peu, justement, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire un peu marketing, un peu coût éditorial. Il y avait un secret autour de ce bouquin. Oui, mais justement, je trouvais ça ridicule. On ne savait pas qui, c'était échanger des lettres. Oui, justement, je trouvais toute la mise en scène un peu ridicule. Ça m'agacait. Donc, j'y suis rentré un peu... Je suis désolé. Voilà. Arculant. Un peu arculant, exactement. Alors, après, il y a quelque chose qui m'a beaucoup amusé. D'abord, le contraste entre les deux m'amusait beaucoup. Et surtout, j'ai trouvé... Parce qu'au début, vous réglez vos comptes avec les gens qui ne vous aiment pas, mais aussi, vous réglez vos comptes avec vous-même. Et je trouve que c'est plutôt un bon moment. C'est-à-dire que vous êtes assez lucide, chacun sur vous-même. Oui, ils ne sont pas tendres avec ceux qui les critiquent, mais ils ne sont pas tendres avec eux-mêmes. Je trouve d'ailleurs... C'est l'intérêt du livre. C'est la moindre des choses. Oui, on est bien d'accord. C'est la moindre des choses. Et je trouve assez juste. En revanche, non, mais là, ce que vous... Vous vous montrez bien tels que vous êtes l'un et l'autre. C'est-à-dire, au fond, bon, un, des écrivains, c'est évident, même si je trouve que Houellebecq est un écrivain mais pas un styliste. Mais bon, c'est une discussion sans fin. Mais surtout, vous vous montrez bien en grand manipulateur de notre société médiatique. Ça, ça ne m'étonne pas, mais je trouve que le fait de le dire de votre part, je trouve ça assez honnête et assez intéressant. Mais du coup, du coup, ça remet en cause la thèse du livre, le titre, qui est Ennemi public, qui est que vous êtes des victimes, comme ça, de l'ostracisme général, de toute cette meute qui vous court au basque. Ça, je trouve ça risible. D'abord, parce que Houellebecq est sans doute celui qui a le plus vendu de livres depuis 10 ans en France, donc il ne faut pas exagérer, comme victime, il y a pire. Vous-même, depuis 30 ans, vous êtes une de nos vedettes de la littérature et de nos vedettes médiatiques. Vous êtes à la tête, dit-on, d'un des meilleurs réseaux littéraires, médiatico-littéraires de Paris, en tout cas très efficace. Donc comme victime, là aussi, on fait mieux. De toute façon, vous ne vous tenez pas longtemps. Autant Houellebecq tient à sa position de victime, autant vous, vous ne vous tenez pas longtemps à votre position de victime. Et immédiatement, vous dites, mais Sartre aussi était Haïe et Baudelaire et Aragon et compagnie. Donc en fait, par là même, c'est une position d'orgueil pour mieux vous comparer aux plus grands écrivains français. Maintenant que j'ai fait... Mais comme c'est bien vu... Mais comme c'est brillant... Ça, je l'avais un peu noté aussi. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Franchement, là... Je me suis dit, tiens, il ne bouge pas du pied, la BHL. Oh, pardon. Ça, ça ne tient pas du tout. Alors maintenant, il reste... Il y a des choses... Il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui m'ont plutôt ennuyé. Il y a des choses qui m'ont intéressé. C'est normal. J'ai, par exemple, bien-aimé quand vous... D'ailleurs, j'ai noté... Je crois que ce n'est pas 52 ou 53. Quand vous commencez à parler de votre père, je trouve que vous en parlez très bien. Je tiens à vous le dire. D'ailleurs, je me suis demandé si vous n'auriez pas dû écrire un livre sur votre père. C'est une idée que je vous suggère parce que je trouve que vous en parlez très bien et avec beaucoup d'émotion et beaucoup de justesse, je crois. Je ne le connaissais pas, évidemment. Mais je trouve que c'est senti et ça, c'est très agréable. Pourquoi vous riez, Nolo ? Dites-moi tout de suite. Non, parce que c'est un autre livre qui est en train de se développer. Voilà, je lui donne des idées. Non, mais moi, j'écoute jusqu'au bout. Qu'est-ce qui peut se passer de mieux sur un plateau comme celui-ci ? Imaginez qu'Éric Zemmour sont en train en effet de me suggérer un livre. Voilà. Avouez que ce serait pas mal. Je vous assure qu'il y a 4-5 pages qui sont très belles. Je tiens à dire. Non, parce que je peux le critiquer. Je lui en rendrai justice. Je lui dédierai le livre. À Éric Zemmour, qui un soir, chez L.A., m'a suggéré ce livre. Je ne suis pas inutile. Et comme je suis quelqu'un, j'ai tous les défauts du monde. Et notamment tous ceux que j'énumère dans ce livre qui en effet n'est pas 30 dans mon endroit. Mais je suis quelqu'un de fair-play et de loyal. Donc si je le fais, je le dirai. Juste un mot sur justement l'aspect médiatico permanent de Bernard-Henri Lévy. Vous écrivez, c'est dans la dernière partie du livre, pour ce qui est de la télévision, pour ce qui est de ce show permanent dont je crains d'être devenu l'un des symboles, je n'ai peut-être pas l'air quand j'y suis aussi terrorisé ou ennuyeux que vous, Houellebecq, mais je peux vous assurer que je n'y trouve pas beaucoup plus de plaisir et infiniment moins, en tout cas, qu'en ces temps des débuts où j'avais au moins la chance d'être inconscient, vous faites référence à votre première apostrophe chez Pivot, et des règles de la comédie et des grimaces qu'il est opportun d'y faire à la télé et des conséquences que cela peut avoir sur la suite de votre vie. Mais oui, mais Laurent Ruquier, on dit dans ce livre, c'est la gajure de ce livre et c'est le pari qu'on a fait, on dit la vérité. On dit la vérité sur les prix littéraires. Je dis la vérité pour la première fois sur pourquoi je n'ai pas eu le prix Goncourt en 1984. Je dis la vérité sur à quoi pensent les écrivains quand ils sont sur votre plateau. Qu'est-ce qu'ils pensent avant ? Qu'est-ce qu'ils pensent après ? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête ? Comment ils regardent Nolo et Zemmour ? Je dis la vérité. C'est le pari de ce livre. Je ne vous dis pas qu'on le fera deux fois mais on l'a fait dans ce livre-là. Comme en plus on écrira sans doute ni là ni l'autre nos mémoires, en effet, c'est l'occasion. Vous le conseillez ou pas Zemmour ? En deux mots. Il vous conseille déjà le prochain livre. Moi, ça m'a intéressé parce que c'est brillant. Déjà. Est-ce que c'est suffisamment brillant pour plaire à Éric Nolo ? On va avoir la réponse tout de suite. On a beaucoup parlé du prochain livre de Bernard-Henri Lévy sur votre père mais si on pouvait dire un mot de celui-là, ça m'arrangerait bien. D'abord, moi, je déplore que Michel Houellebecq ait assez de crans pour insulter ses contradicteurs et pas assez pour venir les affronter sur un plateau de télévision. Là, la objection, votre honneur, Michel Houellebecq aurait dû être là. Il est retenu en Russie par la sortie d'un très beau film qui s'appelle La possibilité du nu. C'est catastrophique. Mais tout à l'heure... Que j'ai vu aussi. Que j'ai envie que les téléspectateurs allaient voir s'ils le peuvent. Tout ça, évidemment, c'est votre point commun. Le cinéma, à l'un et à l'autre, ça ne vous a pas réussi. Oui, mais j'aime son film. Est-ce qu'il aime le vôtre ? Parce que vous... J'en sais rien. Je crois qu'il ne l'a pas vu. Bernard-Henri Lévy, tout à l'heure, on va recevoir Christophe Alléves qui a fait une sorte de dictionnaire où il donne le véritable sens des mots. Et moi, je crois qu'il aurait pu ajouter cette expression « faire preuve de lâcheté » synonyme « Avoir un film à défendre en Russie ». Ça tombe quand même très bien. Bon, alors... Mais c'est juste un peu con ce que vous dites là. C'est juste un peu con. À l'évêque, l'évêque est plus malin que vous. Il est bien son livre. Il est bien son livre. Je constate. Vous le restez parce que... Mais Houellebecq viendra sûrement si vous l'invitez. Il vient là. Autrement, on prendra Bertrand Delano et son sosie. Il vient, on va sûrement. Il a eu d'autres occasions de venir. Il n'est pas venu non plus. Mais bon, passons à Houellebecq. C'est un hommage oblique que je vous rends puisque vous êtes là. C'est exactement ce que j'allais dire. Je n'ai pas besoin de ce genre d'hommage. Je pense que justement... Prenez-le quand même. Ensuite, ensuite, qu'est-ce que vous avez voulu faire dans ce livre ? Je vous l'ai lu. Non, ennemi public. C'est-à-dire que là, il y a une gageur. C'est qu'il faut absolument que les gens... Vous, chacun de vos livres est accueilli par une critique que la souligne a qualifiée de nord-coréenne. C'est-à-dire, presque toute la presse vous rend hommage, même dans votre propre journal Le Point. Heureusement. Oui, mais pas... Même dans votre propre journal Le Point. Non, ce que je veux dire... Non, ce que je veux dire, c'est que quand paraît une critique dithyrambique où Le Point, où vous êtes collaborateur depuis des années, vante votre génie, moi, je souhaiterais que vous ayez la décence d'interrompre votre bloc-notes, disons, une semaine. Mais vous savez que sur ces livres-là, il n'y a pas eu de critique dans Le Point. Si, j'ai vu une critique dans le coin. Ben non. Alors attendez, alors là, j'invite les spectateurs, j'espère que ce passage sera conservé au montage. Il n'y a pas eu... Vous voyez, comme vous êtes mal informé, mais comme vous êtes systématiquement malveillant. Non, non, pas malveillant. Éric Nolo, vous vérifierez, il n'y a pas eu. C'est un fait. Les spectateurs vont pouvoir se précipiter sur les archives du Point sur Internet. Je peux me tromper, mais je ne crois pas. Il n'y a pas eu de critique dans Le Point. En théorie, tout le monde peut se tromper, sauf peut-être vous. Allez, je ne vous accablerai pas, mais sur ce point, vous avez tort. Continuez. Je ne fais pas preuve de malveillance. Je ne fais pas preuve, c'est ce que je fais. Pas oublier. Continuez. Non, non, vous parlez de malveillance. Non, je ne fais pas preuve de malveillance puisque je suis insulté très régulièrement et j'ai pris une grande habitude d'être insulté. Continuez. Non, mais je continue. Je continue. Un jour, vous vous échangerez une correspondance et on attribuera. Alors, il faut... Non, ce qui est assez étrange, c'est vous faire passer pour dépersécuter alors que vous êtes tout sauf dépersécuté. Premier thème. Deuxièmement, accréditer l'idée que quiconque se permet de contester votre génie, le vôtre ou celui de Houellebecq, a des arrières-pensées un peu étranges. Je vais vous citer une phrase. Vos ennemis, vous les nommez d'un nom collectif, c'est la meute. Voilà. Vous avez une meute à vos trousses. Alors, même en lisant le livre d'un bout à l'autre, on trouve quatre noms. C'est une petite meute par rapport à tous les courtisans qui se pressent à l'apparition de chacun de vos livres. Je trouve que ça fait une toute petite meute. C'est Assouline. Bunel. Garcin. Garcin est un peu moins cité. Il y a Gilles Jacob et moi. Bon, c'est une toute petite meute. Gilles Jacob, vous êtes sûr... Mais comme vous êtes... Vous n'êtes pas bon ce soir. Gilles Jacob ? Je peux vous la retrouver. Gilles Jacob ? Non, Gilles Jacob, c'est le président du festival de Cannes. Alors, comment ils appellent ? Gilles Jacob. Gilles Jacob, c'est sûr. C'est vous qui vous retrouvez le passé. Gilles Jacob, c'est pas vrai. Gilles Jacob. On est quatre dans la meute. C'est pas beaucoup. Mais quand même, vous leur faites un sort. Ils sont quatre dans la meute et ils ne se connaissent même pas entre eux. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai. C'est une meute qui chasse. Ça, c'est vrai en même temps que normalement, une meute, ils se connaissent. Vous amourez. Non, une meute, c'est pas un complot. Non, différence conceptuelle. Établie dans Ennemi Public, une meute n'est pas un complot. La théorie de la meute n'est pas une théorie de la conspiration. Ça, j'y tiens beaucoup. La meute, d'abord, a peur. Vous expliquez à Michel Houellebecq. Oui. C'est la thèse de Bernanos à propos des nazis. Oui. C'est celle de Malaparte. Oui. Vous avez lu. Dans la terrible scène de Himmler au Hammam dans Caput. Voilà. Alors, je voudrais qu'on s'entende sur un point. Est-ce qu'on est partis du mauvais pied tous les deux ? Peut-être que ça peut s'arranger. Est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que ne pas aimer un de vos livres ou ne pas aimer un livre de Michel Houellebecq, ça ne fait pas nécessairement de celui qui n'aime pas un nostalgique du nazisme ? Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus ? Parce que c'est très pénible. On va s'entendre là-dessus sans difficulté. En revanche, je voudrais vous dire autre chose. Le titre Ennemi Public, il est venu à quel moment dans le livre ? À un moment très précis de notre histoire et à un moment très précis du printemps dernier. C'est quand, brusquement, alors que j'étais en train de rédiger une lettre de réponse à Michel où je m'apprêtais à lui parler de Sœur Emmanuel, de la sainteté, du catholicisme et de ses différences avec le judaïsme, d'Altusser, arrive la nouvelle incroyable qu'un journaliste est allé chercher sa maman, est allé chercher sa mère, lui a fait écrire des pages absolument immondes où la mère en question dit textuellement que si elle voit son fils, elle lui cassera les dents à coups de canne et où je vois dans l'ensemble de la presse un grand nombre de journalistes se faire l'écho de cette espèce de psychodrame monstrueux. Alors, des mers indignes dans l'histoire de la littérature, il y en a des paquets depuis la tragédie grecque jusqu'à la mer de Rimbaud puisqu'on parlait de Rimbaud tout à l'heure en passant par Hervé Bazin, etc. Mais la presse entière se précipitant comme des chacals sur les quelques pages sollicitées par le journaliste de cette pauvre femme qui vient dire sur la place publique qu'elle va péter les dents de son fils parce que c'est un rejeton, c'est-à-dire un déchet, ça en effet, il y a quelque chose d'insupportable et à mon avis de sans précédent dans l'histoire de la littérature. Et c'est là qu'en effet Michel Houellebecq avance le mot d'ennemi public. Il dit pour être insulté à ce point, pour qu'on me fasse à ce point honte de ce que je suis parce qu'une mère qui vous traite ainsi et là, le cœur des chroniqueurs qui s'en fait l'écho, ça c'est extrêmement rare et là il y a meute et là arrive en effet le mot d'abord il y a eu assez peu d'écho à ce livre énormément d'écho une page entière du monde page 3 du monde Florence Noiville mais il y en a eu partout dernière page de libération il y a beaucoup moins que pour saluer vos livres il y a eu une presse considérable les gens se sont jetés sur cette histoire qui n'avait aucun intérêt qui a été totalement fabriquée par un journaliste je raisonne de manière plus globale ce livre est lamentable parlez-moi du vôtre on est d'accord sur ce livre pourquoi on discute de ça pour vous dire ce que ça veut dire à quel moment le livre a décidé de s'appeler ennemi public je vous ai dit j'ai dit tout à l'heure à Laurent que Michel m'avait fait dire comme aux touristes sexuels allemands en Thaïlande des choses que je n'aurais jamais dites sur d'autres sujets moi de même ça je suis content de lui avoir fait répondre à cette espèce de saloperie et il y a une lettre magnifique de Michel de réponse à sa mère dans ce livre et de réponse et de réponse non vous êtes de mauvaise foi excusez-moi vous êtes de mauvaise foi et de réponse à tous vous êtes de mauvaise foi à l'époque vous êtes de mauvaise foi à l'époque Michel il y a une page bouleversante qui m'a foutu les larmes aux yeux quand il dit que le principal sentiment qu'il ressent c'est pas la colère c'est pas la tristesse mais que c'est la honte la honte c'est une affaire entre lui et sa mère pourquoi vous en parlez moi je suis pas sa mère sauf que je vous parle je vous dis pourquoi ça s'appelle moi je vous trouve de mauvaise foi puisque on voit tout à fait depuis le début du livre c'est pas du tout ça c'est que vous avez décidé que vous étiez des persécutés bien avant cette histoire de la mère vous l'avez mal lue là c'est la première lettre c'est comme dit Jacob moi j'explique précisément que j'appartiens à une catégorie de gens je ne me sens jamais victime je le lui dis je ne me sens oui ou non c'est mou c'est vrai arbitrage c'est mou je ne me sens jamais victime jamais persécuté c'est vous qui le dites c'est Houellebecq qui dit nous sommes deux persécutés c'est la première lettre déjà il y en a un des deux qui n'est pas d'accord la différence entre lui et vous c'est que vous ne vous reconnaissez jamais dans les descriptions ou dans les critiques concernant vous je n'en ai rien à faire et je n'en ai rien à faire pour deux raisons la première c'est parce que je pense que la plupart des gens qui attaquent Michel ou qui parfois m'attaquent sont pas au niveau et d'ailleurs on ne se souvient pas de leurs livres moi j'ai eu je ne sais pas combien de livres à part le beau livre de Philippe Baudiot j'ai eu une série de livres en effet pas très sympathiques ils ont été oubliés donc un c'est pas très intéressant mais deux surtout je crois que les écrivains gagnent toujours les artistes gagnent toujours quel que soit mais ça ne blesse lui plus que vous ça c'est incontestable c'est un fait oui moi je m'en fiche je trouve cette histoire sur la mer Welbeck le prend pour lui et on développe une thèse sur tes ennemis publics moi je vais vous dire je trouve que c'est révélateur de l'époque c'est à dire que c'est l'époque mais c'est pas lui et c'est pas encore moins vous c'est l'époque du voyeurisme oui mais d'accord mais c'est l'époque du voyeurisme et c'est l'époque de l'intime comme ça exacerbée Eric Zemmoury votre mère j'espère enfin j'imagine que votre mère est vivante oui oui mais c'est voilà mais je comprends attendez le vrai problème et là le livre je pense aussi le vrai problème c'est la différence entre et ça c'est capital c'est un partage entre les humains les enfants qui ont été bénis par leur mère je suis d'accord moi il se trouve que c'est mon cas vous l'expliquez très bien d'ailleurs je suis d'accord ceux qui ont été aimés par leur mère et ceux qui n'ont pas été aimés bénis bénis pas aimés ceux qui ont été bénis par leur mère et ceux qui ont été maudits par leur mère ça crée deux catégories d'hommes et deux sortes d'artistes je suis différent toute l'histoire de la littérature est traversée d'ailleurs par ce partage là sauf que dans le cas présent dans le cas de Michel Houellebecq mon co-auteur dans ce livre ça a atteint des proportions qu'il n'avait jamais même espéré je vois bien je vois bien vous connaissez toutes les ficelles c'est à dire en faire des tonnes sur une confusion mineure en appeler à l'émotion avec la mère je vous répète je suis prêt à vous l'écrire que le livre de la mère de Houellebecq est lamentable en effet simplement je vous remercie j'observe que dans votre livre il y a un dispositif pour empêcher toute forme de critique il y a un complot quel dispositif ? un complot ? oui j'espère que vous l'avez déjoué brillamment on vous écoute déjoué en tout cas brillamment ce sera à vous de le dire allez-y Houellebecq cite donc les quatre de la meute dont Didier Jacob et il dit alors à force de répéter et on regarde ça plusieurs fois dans des mails des lecteurs lycéens m'ont signalé qu'un de leurs enseignants les avait mis en garde contre la lecture de mes livres et il en tire cette conclusion en disant à force que Bunel Nolo ou Assouline répètent ça voilà on arrive c'est-à-dire qu'il dénie à ses enseignants le fait de enfin la possibilité de ne pas aimer ses livres c'est-à-dire il dit c'est pas eux qui ont exercé leur jugement ils sont sous influence de ces quatre de la bande des quatre voilà c'est comme ça on débat de ça Michel et moi et je lui dis un c'est pas si grave d'être attaqué par les quatre dont vous parlez honnêtement sur les quatre il y en a un ou deux vous par exemple je vous connais pas bien vraiment je vous vois de temps en temps dans cette émission mais je sais pas ce que vous écrivez je connais ça c'est une vacherie non 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 c'est pas à moi je ne sais pas donc moi je vais lui dire un un c'est pas d'une c'est pas d'une gravité extrême et deux les écrivains triomphent toujours parce qu'en effet je crois que est-ce qu'on a le droit de vous critiquer est-ce que j'ai le droit attendez mais on passait à me critiquer non j'ai eu en deux ans à part encore une fois le livre de Boggio huit livres qui ont été écrits contre moi c'est rare honnêtement avouez que c'est pas très fréquent huit livres de toutes sortes des pseudobiographies des essais me traînant dans la boue etc est-ce que vous reconnaissez qu'on puisse ne pas aimer vos livres on n'en tire pas cette conclusion non seulement je le reconnais mais même il m'arrive d'en tirer des leçons il m'arrive quand je parle avec un interlocuteur honnête d'un de mes livres qui n'a pas aimé il m'arrive même parce que je suis un peu compliqué il m'arrive même de me dire au fond il a peut-être pas complètement tort bien sûr je suis pas borné c'est dommage que vous l'avez pas fait dans ce livre mais attendez contrairement à ce qu'Eric Nolo semble dire évidemment qu'on peut me critiquer pas dans ce livre ça va même s'en dire mais comment pas dans ce livre je passe mon temps y compris dans ce livre dans la lettre dans la rencontre avec Aragon où je me mets dans la position la plus absurde et la plus ridicule qui soit je passe mon temps à dire que j'ai fait des erreurs que je me suis planté sur Aragon c'est pas vrai comment c'est pas vrai vous n'avez pas lu le livre jusqu'au bout vous êtes pas allé jusqu'au bout peut-être donc me critiquer me critiquer bien sûr ce que enfin d'ailleurs les gens ont le droit de tout faire mais c'est vrai que ce qui m'irrite un tout petit peu c'est la mauvaise foi et c'est la méchanceté et ça dépasse mon cas ça dépasse mon cas c'est pas de la méchanceté je dis qu'aujourd'hui il y a une loi et hélas elle est parfois présente sur ce plateau cette loi là c'est le comment dire le ricanement la méchanceté gratuite et et c'est pas gratuit on est payé pour ça Bernard vous êtes payé pour ça il dit c'est pas gratuit je suis payé pour ça c'est un mot mais c'est pas vrai en plus mais vous êtes pas payé pour ça vous pouvez aussi regardez ce qui s'est passé cette semaine la semaine dernière sur Milan Kundera par exemple une revue de chèque une revue de chèque trois semaines avant le prix Nobel décide sur la foi d'un témoignage policier absolument pas authentifié de lancer sur la place publique la pire des accusations contre Kundera tout le monde sait que c'est bidon tout le monde sait qu'on ne peut pas fonder le déshonneur d'un homme sur un rapport de police de 1950 tout le monde s'est engouffré dans la brèche Milan Kundera est sali irrévocablement par cette affaire qu'est-ce que vous racontez il a été défendu par Yasmina Reza il a été défendu par Arabal et Welbeck il a été défendu par quelques autres mais il y a eu partout la radio la télé invitez-le ici qu'il soit invité ici on le défendra parce que c'est une cause à défendre hélas alors une des lois qui sont exposées dans ce livre la bataille littéraire comme art de la guerre hélas pas de seconde frappe c'est comme dans la guerre nucléaire si quand la calomnie frappe il est très difficile de revenir dessus quand on a été quand on a été matraqué dans les radios les télévisions les journaux sur le thème Kundera a commencé sa carrière comme un mouchard ça veut dire qu'il y a aujourd'hui une volonté premièrement un défense d'admirer je n'ai rien à voir là-dedans je n'ai pas écrit le livre sur Houellebec où je menace de lui casser les dents avec une canne ce n'est pas moi qui ai menacé Kundera je suis un grand admirateur de Kundera et je le rencontre même occasionnellement je n'ai rien à voir avec cette histoire parlons de votre livre vous ce qui vous énerve j'ai pas fini c'est la méchanceté moi ce qui m'énerve c'est que chaque critique qui vous adresse qu'on soit soupçonné d'être un nostalgique du nazi je vais vous dire c'est ça qui m'énerve et je ne suis pas disposé à le tolérer encore c'est tout je vous le dis très calmement il y a 10 exemples dans votre livre malheureusement votre disciple Philippe Ball utilise les mêmes procédés je ne suis plus prêt à votre invité tout à l'heure je ne suis plus disposé avec un très beau livre avec un très beau livre j'espère que c'est de ça que vous parlez revient Voltaire ils sont devenus fous c'est le mal que vous le trouviez vous ne parlez pas de méchanceté et ne me parlez pas de méchanceté j'étais fornable parce que ce que vous vous parlez est bien pire c'est de la malhonnêteté intellectuelle vous voulez une citation de Houellebec du développement sur Céline qu'est-ce que ça veut dire non c'est pas vrai c'est pas vrai non c'est pas vrai mais en plus il y a quelques lignes mais quand vous êtes de mauvaise foi il y a une lettre entière vous pouvez ne pas être d'accord à t'instant voilà nous avons une discussion sur Céline Michel Houellebec a une thèse qui n'est pas la mienne il pense en effet il y a une réflexion sur la littérature sur la musique sur les romans et sur les pamphlets il pense que c'est un pamphlétaire abject mais génial il pense que c'est un romancier moins bon il pense qu'il y a une confusion entre la musique et la littérature il pense tout ça c'est plusieurs pages dans le livre ne dites pas point final pas sur Céline c'est vrai c'est pas sur Céline écoutez pour moi il se trompe il pense que les pamphlets antisémites de Céline sont géniaux alors que je les trouve moi d'une rare médiocrité vous avez raison et au contraire je trouve que c'est romans géniaux alors moi je suis pas d'accord avec ça mais c'est vrai qu'il dit ça mais moi c'est mon avis aussi et ça fait partie de nos débats ce livre c'est pas le sel comme on dit passe moi le sel et la moutarde c'est en effet tout à l'heure sur la Russie vous en parlez vous êtes injuste sur Céline il y a un vrai débat sur la question de savoir s'il vaut mieux préférer la justice ou le désordre la phrase de Goethe il y a un vrai débat il y a un auteur vivant qui est cité à peu près c'est Solers point final qui est un homme bien vivant mais à mon avis un auteur mort les autres sont mentionnés j'ai sans patience il y a un seul auteur il y a deux grands écrivains présentés comme deux grands écrivains vous avez un nom à la bouche Solers point final comment pouvez-vous dire des choses pareilles comment pouvez-vous dire d'un grand écrivain vivant que c'est comme s'il était mort mais vous devriez avoir honte de dire des choses comme ça je dis que c'est un homme bien vivant je lui souhaite une très longue vie je dis que ça fait très longtemps je trouve qu'ils sont morts c'est le drôle ou pas mais vous devriez avoir honte de dire des choses pareilles vu ce que vous écrivez je ne sais pas qui devrait avoir le plus sens il ne faut pas dire ça en ce qui concerne le terrorisme parce que ça c'est une question importante attendez vous me laissez parler parce qu'il n'est pas question que de littérature il est question aussi des désordres du monde et des questions que nous avons tous à affronter par exemple la question du terrorisme Michel Houellebecq à un moment lui revient un souvenir d'enfance il lui revient le jour où son père lui a raconté comment sur le quai d'un métro parisien en 1942 ou 1943 son père voit deux résistants qui butent un officier nazi et à partir de là pardonnez-moi on a une discussion sur dans quelles conditions le terrorisme peut être justifiable pourquoi il est presque toujours horrible condamnable sans excuse mais qu'est-ce qui fait la différence et là vous donnez une petite leçon à Houellebecq quand même parce qu'il avait mal compris ou mal interprété cette phrase oui je pense surtout qu'il n'avait pas suffisamment de poser de questions à son père et je pense que le personnage de son père dans cette scène est un personnage infiniment plus complexe que Michel ne l'a pensé toute sa vie donc c'est pas une leçon c'est là encore une vraie discussion d'écrivain et sur nos sur nos pères en effet et sur la question du terrorisme sur les impôts aussi une vraie différence oui mais ça aussi c'est une question fondamentale que se pose tout le monde est-ce qu'on est un citoyen ou est-ce qu'on est un usager voilà Michel a une théorie il dit moi je suis l'usager des états dans lequel je vis je suis pas un citoyen je suis un usager mon pays c'est l'hôtel où je suis j'occupe une chambre il a une phrase très belle moi je suis en désaccord total mais je trouve ça assez beau il dit je suis le locataire d'une chambre d'hôtel et je sais que bientôt je vais devoir la quitter parce que bientôt je vais mourir c'est ça qu'il dit et moi je dis que je n'aime pas cette théorie de l'usager que je me sens citoyen que je dois quelque chose au pays qui m'a vu naître que je pense que cette dette il faut l'honorer et que par exemple je suis assez heureux et fier de payer des impôts mais voilà ce qui n'est pas son cas ce qui n'est pas son cas c'est pour ça qu'il est en Irlande ou en Russie ce soir mais c'est pas un débat médiocre Laurent c'est pas un débat médiocre dans le cas de Michel je crois que ça n'est pas une affaire médiocre il a une vraie conception de son appartenance qui dit ça pas citoyen mais usager il y a plein de gens aujourd'hui il y a plein de gens aujourd'hui y compris dans notre pays alors peut-être que les politiques se démerdent mal peut-être qu'ils ne sont plus capables d'être ces fabricants de rêve que par les dont par les Châteaubriants et d'autres mais il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui pensent comme Michel qui sont les usagers qui sont dans la chambre de telle ce débat est très intéressant ça n'intéresse pas Eric Nolome il n'y a rien qui n'a grâce à vos yeux dans ce livre Eric si ce qu'a signé les émours sur votre père c'est très bien en effet je pense que peut-être pas d'en faire un livre pas tout de suite et contrairement à ce que vous dites la plupart du temps Michel Houellebecq ne comprend pas très bien ce que vous lui racontez ce qui fait que dans la lettre suivante vous êtes obligé de rectifier le tir et lui expliquer une deuxième fois ça fait un peu dialogue de sourd moi-même c'est vrai j'ai eu un peu de mal avec une lettre de Bernard et lui à la fin je lui ai dit tiens je n'ai pas compris et je t'ai rassuré parce que la page d'après Weybeck dit je n'ai rien compris de ce que tu m'as écrit ça ça m'a rassuré c'est vrai qu'il y a aussi non c'est vrai qu'il y a aussi des passages c'est vrai qu'il y a aussi des passages difficiles ça c'est le passage du livre et ça j'admets très bien il est moins accessible oui on peut même enfin je crois qu'il ne faut pas le passer il faut essayer de le lire quand même mais c'est un passage où je lui dis il n'y a pas tellement de livres fondamentaux dans l'histoire de l'humanité il n'y en a pas des milliers il y en a peut-être 4 ou 5 et parmi les 4 ou 5 lui dis ça c'est ma théorie mais ça j'aimerais qu'on discute de ça il y en a 2 pour expliquer l'histoire de l'humanité il y a la Bible la Bible juive qui a un livre et puis il y a le De Natura Rerum de Lucrèce c'est à dire la théorie des atomes la théorie qui fait que les hommes sont comme des petits cailloux qui tombent dans le vide et qui de temps en temps s'agglomèrent en petits paquets et ça fait des individus donc je pense oui qu'il y a là 2 théories alternatives du destin humain de la liberté de ce qui fait des communautés etc et je développe tout ça alors il dit par coquetterie qu'il ne comprend pas très bien mais enfin il comprend très vite et il est même plus fort que moi dans l'année suivante il fait avancer le chemule blic au-delà et c'est pour moi l'intérêt de l'échange et c'est pour ça que ça continue en tout cas manifestement vous avez pris du plaisir à vous écrire et à vous répondre ça donne ce livre Ennemi public et au point même que vous vous imaginez ministre un jour peut-être de Ségolène Royal ministre de la culture il se moque un peu de vous à la fin quand même oui mais on se moque tout le temps l'un de l'autre et qu'est-ce que je lui réponds quand il me dit mini je lui dis que c'est pas mon voilà que c'est pas mon truc même si elle insistait beaucoup à Ségolène Royal attendez alors là vraiment il dit d'ailleurs qu'il a hésité quelques sujets qui auraient pu vous fâcher comme Nicolas Sarkozy c'est ce qu'il écrit aussi c'est vrai que c'est un livre alors garantie on devrait mettre ça dans les supermarchés garantie sans Sarkozy et c'est un livre où c'est vrai qu'il pose cette question il me dit il pourrait vous arriver malheur je frémis et il me dit le malheur c'est que Ségolène Royal vous propose d'être ministre de la culture non le malheur c'est qu'elle soit élue président de la république et là et bien ça n'est pas mon avis ça n'était pas mon avis ça ne l'est toujours pas et je lui réponds alors la raison François Zardy elle fait oui oui François Zardy et je lui réponds la chose la plus simple et la plus vraie c'est à dire que j'en serais physiquement et physiologiquement incapable je n'ai pas de décoration je n'ai pas de légion d'honneur mais je vais vous en remettre une à affronter Eric Nolot dans une émission donc pas de décoration pas à l'académie française et en effet l'idée d'aliéner ma liberté d'écrivain pour un colifichet ça c'est ce que je dis à Michel alors ça ça vaudra si un jour j'espère que vous serez là si un jour par hasard je devenais gâteux ça arrive à tout le monde ça arrive à tout le monde à mélanger les noms etc on peut devenir gâteux si je devenais gâteux et que je cédais à l'objurgation de mon ami Michel soyez là pour me rappeler que sur ce plateau j'ai dit que au nom de ma liberté souveraine d'artiste je refuserai toujours un colifichet y compris du genre ministre vous avez quelque chose à faire en Russie ce jour-là François Zardy Lecoq Patricia Petitbaud vous voulez réagir moi si j'avais su que c'était une émission littéraire à ce moment-là j'aurais amené mon livre mais bon c'est pareil que je reviendrai parce que de toute façon en ce moment j'ai du temps pour faire toutes les télé que vous souhaitez Patricia Petitbaud moi j'ai eu la chance de vous entendre sur une émission sur France 2 avec Daniel Picouli avec Michel Houellebecq et vraiment j'ai été passionnée par le débat et évidemment je vais le lire parce que je l'ai et je l'ai depuis hier en fait donc oui Daniel Picouli belle émission au Café du Terre très belle émission et ce qui est très intéressant c'est que de toute façon ce que vous racontez là c'est pour ça c'est pas ici qu'on va dire le contraire trop fort c'est ce que je dis trop fort c'est profond c'est profond ça va loin écoutez-le bien non mais je veux dire on a besoin aussi de s'élever exactement le mot c'est c'est le sentiment que j'ai ça ne peut être que enrichissant en tout cas de lire Houellebecq c'est pas facile de s'élever en profondeur dit-il Le Coq c'est un livre qui invite aux deux en tout cas aux deux profondeur élévation profondeur moi c'est le sentiment que j'ai eu en vous lisant Michel Houellebecq Bernard-Henri Lévy ennemi public chez Flammarion Grasset merci à vous d'avoir accepté notre invitation merci à vous d'avoir accepté merci à vous d'avoir accepté merci à vous d'avoir accepté